... Nous on était en alerte au moment où ils ont coupé la manif en deux en se méfiant des différentes charges qui pouvaient être passées. On est resté dans la zone de tampon pendant un moment. Puis on a été appelé par un jeune homme qui nous indiquait une blessure à la tête due à un coup de matraque, donc sûrement sur une charge. Donc on s'est dirigé vers ce jeune homme, enfin ce jeune homme nous a mené vers une demoiselle qu'on a trouvée qui a failli nous faire un malaise dans les bras, qui a eu une ouverture de quelques centimètres sur la tête qui nécessitera au moins un point de suture de ce qu'on a pu voir. On a pris en charge, on a soigné, on a nettoyé la plaie, désinfecté, appel aux pompiers, enfin gravité de la blessure, appel aux pompiers. Le protocole classique, quand on a un blessé grave. Le temps que l'on s'occupe de cette blessée-là, et d'un autre d'ailleurs, une crise de panique qui est arrivée aussi, qu'on a dû gérer, autant qu'on s'occupe de ces deux blessés-là, la manif a avancé et le portège a avancé. Et quand on est sortis du restaurant dans lequel on s'était réfugiés pour soigner, on n'a jamais pu rejoindre la manifestation de manière correcte. Voilà, et donc on a commencé à s'approcher des gendarmes, d'ailleurs il y avait un camion de pompiers qui était derrière nous, et le camion de pompiers il allait d'ailleurs sur le lieu où on les avait appelés. Mais ils avaient dépassé l'adresse, donc on leur a dit, voilà, machin. Et donc on a essayé d'expliquer aux gendarmes qu'on travaillait avec les pompiers, tout ça, et qu'on était secouristes à l'intérieur de la manifestation, et ils ne voulaient pas nous laisser rentrer. Donc en fait ils nous font attendre, ils disent « oh on ne sait pas, on va attendre les heures », donc ils demandent et tout, machin, on est là, on attend. Sauf que la dernière fois qu'on m'a dit « attendez là », on m'a pris mon matériel de protection, c'était hier soir. Voilà, donc aujourd'hui là j'ai de nouveau un casque, mais voilà, j'ai plus de masque parce que j'ai besoin de ce matériel-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, elle a tout ce qu'il faut. Quand vous allez chercher des blessés au milieu des gaz, avec ça, sans ça, et sans ça, c'est impossible. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas le soigner derrière parce que vous êtes obligés de vous soigner vous d'abord avant de commencer à soigner l'autre que vous avez évacué sur le côté. Donc je voulais dire à mon binôme « non, non, on ne reste pas au milieu d'eux en attendant les ordres, on reste derrière eux parce qu'autant ils vont nous prendre notre matos. » Delpuech, le nouveau préfet de police, j'ai commencé à comprendre comment il fonctionnait. Soi-disant Michel Cadot, c'est casser la jambe, et Delpuech qui est le spécialiste des... Delpuech, il n'aime pas la révolte. C'est le spécialiste de cassage de tous les groupes. Donc ça arrange le ministère de l'Intérieur qu'il soit préfet de police. Et depuis le premier tour, les manifs qui ont eu le 1er mai, le 2nd tour, hier à Méni-le-Montant, on s'est vraiment rendu compte de quelle était sa tactique. Provocation directe, il n'y a plus de stratégie, « Ah, comme ça, on fait voir à la presse que c'est les manifestants qui ont commencé. » Là, c'est directement eux qui démarrent. À République, on a fait une fois le tour de la place, on a dû négocier, on doit leur faire des cours de droit pour leur faire comprendre que c'est complètement illégal, c'est contre la Convention de Genève, c'est contre le Code de sécurité publique intérieur, ce n'est même pas inscrit dans les dispositions de l'état d'urgence. Il n'y a pas de décret, il n'y a pas d'avis de préfecture signé, ce sont des ordres qui sont donnés directement. Il y a des relevés d'identité. Moi, hier, je me suis fait relever mon identité en tant que secouriste. C'est un truc qui est complètement scandaleux. Et donc, ce qui s'est passé tout à l'heure, c'est qu'on a mis 25 minutes à utiliser, une demi-heure à utiliser des tactiques d'espions pour essayer de re-rentrer dans la manifestation pour essayer d'aller récupérer d'autres blessés graves. C'est-à-dire que les gendarmes rigolaient ouvertement à notre gueule. Ils rigolaient avec le même petit sourire sadique croisé entre celui qu'elle avait dans les bas Marine Le Pen et celui qu'avait Emmanuel Macron avec ses petits dents. C'était le même rire. À l'incarnation totale du truc. Donc, s'ils ont ce comportement-là, ouvertement contre les médics, on peut commencer à constater qu'ils ont la confiance. S'ils ont la confiance, ça veut dire que les ordres ont été très clairs de l'autre côté et que ça y est, maintenant, on s'en prend vraiment à tout le monde. Les gendarmes et les CRS n'aiment pas les secouristes parce que selon eux, on permet les manifestants d'aller jusqu'au bout. Voilà. Donc, il y a un petit travail de conscience à avoir, je pense. Et moi, je vais essayer de voir dans mon rapport, là, aujourd'hui. Enfin, il y a un moment donné, des fois, j'ai l'impression que ça ne sert à rien d'alerter le défenseur des droits. Mais c'est du what the fuck. C'est du schlag total. C'est du what the fuck. Et on atteint des paliers, mais qu'on n'a jamais atteints, quoi. La purge en Turquie, elle a commencé comme ça. On n'est pas du tout dans le même contexte, je suis d'accord. Mais ça a quand même commencé comme ça. Et c'est une progression de ouf. On a perdu des droits démocratiques de manière... Enfin, je ne peux plus estimer que mon pays est une démocratie lorsque je vois comment on réduit à néant, en poussière, en fumée de lacrymo, l'expression populaire de tout le monde. Toute tentative d'expression directe dans la rue est cassée à chaque instant. Ils ont déployé 12 000 policiers hier. Rien n'était possible. On n'avait que le droit de fermer notre gueule et de rester chez soi à regarder BFM TV et applaudir Emmanuel Macron. On n'avait plus que ce choix-là. État d'urgence, État policier, on ne nous empêchera pas de manifester. État policier, c'est un jeu de lutte contre l'équipe. C'est parti.